Aujourd'hui, on va parler de la diaspora africaine. Pourquoi et comment la diaspora africaine va rester pauvre à jamais si tu n'appliques pas ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Mais avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On est la première chaîne au Canada francophone qui traite de l'investissement immobilier, de l'entrepreneuriat et du mindset. Aujourd'hui, on se retrouve dans nos bureaux à Douala, donc chez Quantum Empire, comme tu le constates, avec le t-shirt Africa CEO, un projet dont je vais te parler prochainement sur cette chaîne YouTube, donc reste bien connecté. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que la diaspora africaine va rester pauvre à jamais si tu n'appliques pas ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Pour avoir accompagné des milliers de personnes à travers le web sur les dernières années, notamment en immobilier et surtout en entrepreneuriat, j'ai constaté que beaucoup d'Africains, notamment au Canada, ont de gros problèmes vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des finances de manière générale. Laisse-moi t'expliquer quelques cas de figure que j'ai eu à avoir, quelques exemples que j'ai eu à vivre de par des clients que j'accompagne, de par des personnes que j'ai côtoyées, que ce soit dans mon entourage ou même des fois même dans ma famille. En tant qu'Africain de la diaspora, on a un gros problème vis-à-vis du crédit. Pourquoi ? Parce que, que ce soit au Cameroun, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, on a été éduqué à dépenser toujours en fonds propres. C'est-à-dire que tu vas gagner tes 1 million de francs CFA, tes 500 000 francs CFA, tes 200 000 francs CFA. Tu vas tout faire en fonds propres. Et in fine, ça te fait perdre du temps. Perdre du temps, pourquoi ? Parce que tu vas travailler pour épargner avant de pouvoir placer ton argent. Après, tu vas recommencer, etc. Et tu vas perdre énormément de temps. Et aujourd'hui, on voit le crédit comme une mauvaise chose, alors que le crédit peut être un bon moyen pour toi de gagner du temps. Il y a de ça quelques années, j'ai eu à rencontrer un entrepreneur que j'ai accompagné et qui a travaillé pendant 10 ans. Il a travaillé pendant 10 ans afin d'épargner 100 000 dollars. Après qu'il ait épargné ces 100 000 dollars, il est rentré dans son pays d'origine qui est la Côte d'Ivoire. Il a lancé un projet d'agriculture. Et en rentrant, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il a perdu la totalité de son capital. Qu'est-ce qu'il a dû faire ? Il a dû rentrer au Canada et retravailler pendant 10 ans, pensant qu'il allait revenir afin de relancer son projet. 10 ans plus tard, il arrive à la carte. Plus de 40 ans, les enfants, la vie, etc. Comment il a dû te rattraper finalement ? Il a laissé tomber ses rêves en fait. Et ce que je vais te dire par là, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, tu peux gagner en temps. En temps dans le sens où le plus tôt tu vas commencer et le plus tôt tu vas t'éduquer par rapport au crédit et que tu vas développer cet état d'esprit d'entrepreneur à travers le crédit et que tu vas comprendre comment fonctionne l'argent. Le plus rapidement, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Parce qu'aujourd'hui, le crédit est un moyen pour toi d'aller beaucoup plus vite. Et surtout si tu es issu de la diaspora. Je dis ça pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt sont extrêmement bas comparativement à des taux d'intérêt par exemple comme ici au Canada. C'est-à-dire que tu vas avoir des taux d'intérêt de l'ordre de 4, 5%, 6% au Canada et peut-être du 2, 3% en France. Ce qui est extrêmement bas comparativement à des taux d'intérêt par exemple de 8, 12, 13 voire du 14% ici présentement. Tu as également accès à plus de flexibilité. Notamment au Canada, tu peux utiliser des marges de crédit. Figure-toi que les marges de crédit, tu donnes d'énormes flexibilités. C'est-à-dire que tu peux prendre le capital et ne payer que les intérêts et personne ne va t'exiger de rembourser le capital au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans. Tant que tu paies les intérêts à tous les mois, la banque est contente en fait. Laisse-moi te donner un exemple. Imagine que tu veux te lancer dans un projet de location de véhicules. Tu peux prendre 100 000 $. Avec 100 000 $, tu peux acheter l'équivalent de 5 véhicules. Tu prends tes 100 000 $, tu achètes 5 véhicules. Imagine les 100 000 $ te coûtent 5% d'intérêt. 5% d'intérêt, ça fait 5 000 $ par an. Tu prends les 100 000 $, tu achètes 5 véhicules que tu commences à faire tourner. Tu vois, imagine ces véhicules te rapportent, par exemple, je donne un exemple. Imagine ces véhicules te rapportent l'équivalent de 1 000 $ par jour, ce qui est tout à fait possible. 1 000 $ par jour, sur un mois, tu peux faire 30 000 $. 30 000 $ sur un mois, sur 12 mois, ça te fait 360 000 $. Et ça ne te coûte que 5% de 100 000 $, c'est-à-dire 5 000 $ d'intérêt. Tu fais 360 000 $ de chiffre d'affaires. On va dire, peut-être que tu as un bénéfice. Allez, on va dire 200 000 $. Mais l'investissement en tant que tel ne t'a coûté que 5 000 $. Ça fait qu'en un an, tu peux repayer tous les véhicules si tu veux. Comparativement à quelqu'un qui va se dire, OK, je n'utilise pas le crédit. Pourquoi? Parce que le crédit, c'est mauvais. Les taux d'intérêt, etc. Non, je vais finir sous un pont. Toutes les conneries qu'on entend sur Internet vis-à-vis du fond. Quelqu'un qui veut bâtir son projet sans crédit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va économiser pendant des années, des années et des années afin d'avoir le 100 000 $. Tu vois la différence entre quelqu'un qui a utilisé le crédit et la personne qui n'utilise pas le crédit. La personne qui utilise le crédit, ça va lui prendre peut-être un mois pour débloquer les fonds et peut-être 2-3 mois pour lancer son projet. Alors que quelqu'un qui va se dire, OK, je vais travailler à tous les mois pour épargner mon argent. Sachant qu'entre temps, peut-être qu'il va être tenté de le dépenser pour s'acheter des habits, pour partir en vacances, etc. Cette personne, ça va lui prendre peut-être, allez, on va dire 5 ans, voire 10 ans avant d'accumuler son 100 000 $ à raison de peut-être 20 000 $ par an d'épargne ou 10 000 $ par an d'épargne. Tu vois qu'entre les deux, il y a un gros gap en termes de temps. Pourtant, le montant est le même, mais la variable qui fait la différence, c'est quoi ? C'est le temps. C'est pour ça que tu me verras très souvent dire sur ma chaîne YouTube que le temps est plus important que l'argent. C'est-à-dire que les personnes mettent plus l'accent sur le temps en se disant, voilà, non, je vais prendre le temps de gagner de l'argent. Non, et les moyens d'accéder à de l'argent rapidement, tu as payé le prix. Quand je dis payé le prix, c'est le taux d'intérêt. C'est pourquoi tu peux déduire les taux d'intérêt de tes revenus. Donc, in fine, ça ne te coûte rien. Et ce que je veux te dire à travers cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo et que tu es issu de n'importe quel pays de la diaspora, avant de rentrer en Afrique, lève le maximum de crédit possible. Quitte à ce que tu payes ce crédit tous les mois avec ton salaire, moi, c'est ce que j'ai fait à l'inverse lorsque j'investissais en immobilier au Canada. C'est que j'ai fait deux tontines dans lesquelles je mettais 2 millions de francs d'efforts par mois. Arrivé au Canada, j'ai pris mes deux tontines et je suis arrivé avec un certain capital qui m'a permis par la suite d'acheter deux biens immobiliers. Mais tous les mois, qu'est-ce que je faisais ? C'est que je payais mes tontines, en fait. Donc, c'était un effort d'épargne dont je me suis retrouvé avec un fort montant, boum, d'un coup sur mon compte. Je me suis dit, bon, je vais attendre que l'opportunité que j'attends se présente. Et tous les mois, je payais ce montant-là de ma poche. Oui, je payais des taux d'intérêt, mais je préfère acheter du temps. Moi, je vois le taux d'intérêt comme le fait d'acheter du temps. Je ne vois pas le taux d'intérêt comme un blocage. Je ne vois pas le taux d'intérêt comme une dépense. D'ailleurs, c'est une dépense que tu peux déduire de tes revenus si tu es une entreprise ou si tu travailles dans certains pays comme le Canada. Le taux d'intérêt, tu peux le déduire de tes revenus. Donc, je vois le taux d'intérêt comme une dépense et non comme un coût qui va te bloquer en vue de passer à l'action. Mais surtout, je vois le taux d'intérêt comme le ticket qui va te permettre de gagner du temps. Tu peux gagner 10 ans, tu peux gagner des décennies, tu peux gagner plusieurs vies à travers le crédit. Comme je viens de dire, à travers un programme qu'on a développé récemment qui s'appelle le Group en vie de fond. Et on te partagera quelques captures d'écran des résultats de nos participants. C'est-à-dire qu'ils ont accès à des montants auxquels ils n'auraient jamais eu accès en toute une vie. Je dis bien en toute une vie. En plusieurs vies même pour certains. Parce qu'on fait un exercice, on fait un jeu de rote où je leur demande combien de temps ça vous prendrait pour accumuler 50 000 $. Et pareil, certains, ça peut prendre 20 ans. Sachant que parmi nos clients, on a des personnes qui ont débloqué du 300 000. Imagine quelqu'un pour qui ça prendrait 20 ans pour débloquer 50 000 $. On l'emmène à 300 000. En vrai, ça lui aurait pris 20 ans x 7 pour épargner son 300 000 $. Tu es d'accord que 20 ans x 7, ça fait 140 ans. En 140 ans, il y a de fortes chances que cette personne ne soit plus là. C'est pour te dire qu'aujourd'hui, tu peux payer le ticket de ta future richesse à travers le gain de temps. Et ce, grâce au crédit. Et c'est sûr, ça peut être risqué dans le sens où si tu investis mal ton argent, tu peux tout perdre. Mais comme on dit, tout un prix dans le sens où nul investissement n'est pas risqué. Même le fait de traverser la rue, c'est risqué. Même le fait de te lever, de respirer, c'est risqué. Donc à un moment donné, il faut que tu fasses les choses comme il se doit dans le sens où tu as une décision à prendre de te dire est-ce que tu vas continuer de faire ce que je fais et qui ne fonctionne pas et de perdre du temps. Et plus tu perds du temps, plus tes rêves entre guillemets s'éteignent. Ou tu vas tout simplement te dire je vais apprendre comment lever les fonds, je vais apprendre comment investir l'argent, je vais apprendre comment l'argent fonctionne. et je vais apprendre les personnes qui ont déjà réussi et voir peut-être les erreurs qu'elles ont fait afin de ne pas les reproduire. Si tu veux en savoir plus, aujourd'hui, ce que je t'invite à faire c'est de cliquer dans le lien juste en dessous. On a plusieurs ateliers qu'on organise à tous les mois où d'une part, on t'apprend comment lever les fonds et dans un second temps, on t'apprend comment investir à ces fonds-là. Après, libre à toi de les investir en immobilier, en agriculture, en business, peu importe. Mais au moins, tu auras la connaissance de savoir comment lever les fonds et comment gérer ces fonds-là par là-dessus. J'ai le lien juste en dessous pour t'inscrire. On a le Bootcamp immobilier plusieurs fois par mois. On a le Défi immobilier Québec une fois par mois. On va t'apprendre comment lever les fonds, multiplier cet argent, investir et le conserver à jamais. C'est Florent de Global Investisseur de Bandeau-Mampierre. Tu parles à cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier, toute personne de la diaspora qui souhaite également mener à bien des projets en Afrique. Et ça me fera un plaisir de vous accompagner. A très bientôt. Ciao. – Sous-titrage FR 2021